Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo Dernière attaque terroriste au Togo, ce que l'on sait jusqu'à présent. 12 militaires togolais ont perdu la vie lors d'une attaque terroriste perpétrée par des individus armés dans le nord du pays le 17 juillet dernier. L'attaque a été revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, comme l'a indiqué un communiqué publié sur les réseaux sociaux. L'incident s'est produit lorsque les forces de défense et de sécurité, FDS, circulaient à bord de Sijip en direction de Sankor Chagou, un village situé dans la préfecture de Kpenjal, à proximité de la frontière avec le Burkina Faso. Les militaires ont été pris en embuscade par des combattants lourdement armés, entraînant la mort de 12 d'entre eux. Des blessés graves ont également été évacués vers le centre hospitalier régional de Dapaon. Bien que l'attaque n'ait pas été immédiatement revendiquée, les soupçons se sont rapidement tournés vers le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSM, une filiale d'Al-Qaïda au Sahel. Depuis janvier, ce groupe a revendiqué 10 des 14 attaques menées au Togo, les auteurs des 4 autres n'ayant pas été identifiées. Toutes ces attaques ont eu lieu dans la région des Savannes et ont entraîné la mort de 64 personnes, selon Ahmed Conflict Location Event Data Project, à Kled. Une ONG spécialisée dans la collecte d'informations et l'analyse de données dans les zones de conflit. Cette nouvelle attaque soulève de graves préoccupations concernant la sécurité dans la région, alors que le terrorisme continue de menacer la stabilité du Togo et de ses pays voisins. Les autorités togolaises devront faire face à des défis majeurs pour contrer cette menace terroriste croissante et protéger leurs citoyens des actes de violence perpétrés par des groupes djihadistes. La coopération régionale et internationale pourrait également jouer un rôle essentiel dans la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.